Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo test puisque je vais tester en direct avec vous la nouvelle palette que j'ai reçue pour mon anniversaire qui est une palette de chez Nocibe, c'est la Pink Nudes donc je ne connais pas du tout encore les palettes de chez Nocibe donc ça va être l'occasion de tester, de voir un petit peu si c'est qualitatif ou pas donc à l'intérieur elle se présente avec un petit pinceau comme ça qui est un pinceau double embout un petit peu comme les pinceaux d'Anastasia Beverly Hills d'ailleurs et vous avez donc un miroir ici et la palette qui est comme ceci donc voilà, je pense que vous avez noté qu'elle ressemble pas mal à la moderne renaissance donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par faire tout ce qui est du teint donc je vais mettre tout d'abord une petite crème hydratante comme ça qui est une crème que j'ai depuis un moment de chez Kiko donc c'est la Glowing Potion une fois que j'ai appliqué donc cette petite base hydratante je vais mettre un primer avant de commencer à appliquer mon fond de teint donc j'utilise toujours le Primer Water de chez PS donc c'est la marque de Primark j'aime beaucoup ce spray, je trouve qu'il fixe bien mon teint donc voilà, je pulvérise toujours un petit peu de ça au début une fois que c'est fini, je vais laisser un petit peu sécher sur mon visage mais pas trop quand même pour que ça puisse bien faire adhérer directement le fond de teint donc aujourd'hui je vais utiliser le Can't Stop One Stop de chez NYX qui est donc en teinte Warm Vanilla chez moi avec ma petite éponge comme ça que j'avais acheté sur AOS Studio hop donc celui-ci il est assez couvrant alors au lieu de regarder dans le retour caméra je vais prendre plutôt le petit miroir de ma palette voilà, ça va être beaucoup plus pratique pour voir un petit peu ce que je fais donc j'en applique aussi sur mes paupières parce que je vais remettre après un peu d'anti-cerne mais voilà, j'ai envie que ça couvre bien les petites rougeurs de ma paupière donc je vais en remettre encore un coup je vais essayer de faire tenir ça avec ça ça devrait être pas mal voilà, petite organisation faite pour pouvoir faire tenir mon petit miroir c'est quand même vachement mieux de voir ce qu'on fait hop donc j'aime beaucoup moi ce fond de teint je pense clairement que je le rachèterai dès qu'il sera terminé parce que j'aime bien les fonds de teint un peu couvrants et celui-ci est assez couvrant donc il fait partie de mes fonds de teint préférés en plus j'ai pas l'impression spécialement qu'il étouffe la peau donc je l'aime bien aussi pour ça et la teinte, je pense que vous voyez, elle est quand même pas mal du tout elle me correspond bien parce que moi j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau donc il me faut pas du tout de sous-tons roses dans les fonds de teint et je le trouve ni trop clair ni trop foncé donc voilà, il est juste parfait là pareil, je remets bien sur ma paupière ici en réalité j'aurais pu me servir que du retour caméra pour pouvoir me maquiller mais je vais pas le faire parce que comme certains le savent j'ai des problèmes de vue et quand je porte pas ma paire de lunettes je vois pas à 1 mètre donc ça va vite être compliqué donc on va continuer avec le système de petit miroir de la palette hop voilà donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint ce que je vais faire c'est que je vais aussi appliquer de l'anti-cerne avant de poudrer donc au niveau anti-cerne je vais utiliser aujourd'hui celui aussi de chez Primark le My Perfect Coolor et celui-ci est en teinte Cool Sand donc voilà celui-là il est écouté ma foi pas trop mal pas trop desséchant il éclaircit pas du tout le dessous de mon oeil parce qu'il est exactement de la couleur de ma peau mais en tout cas il cache les cernes donc voilà c'est pas du tout mon anti-cerne préféré maintenant il est pas horrible non plus j'en mette un petit peu sur le nez hop l'arrête de mon nez comme ça un peu là un peu là hop et un petit peu là hop donc une fois que ça c'est fait je vais estomper bien entendu donc je fais ça très vite là sur le milieu de mon visage et après je laisse un tout petit peu plus le temps que l'anti-cerne se réchauffe sous mes cernes voilà pas deux heures non plus mais le temps de faire le reste de mon teint et quand c'est fait hop je vais aller blender aussi le dessous de l'oeil donc toujours avec ma petite éponge après on va passer à la poudre pour pouvoir fixer le tout donc je vais prendre une poudre assez ancienne que j'aime et que j'ai envie de terminer qui ma foi est pas mal du tout la poudre de chez Rimmel la Stematz hop comme ceci donc elle en teinte 001 transparent et je vais prendre un gros pinceau pour ça comme ça hop là donc j'en prends pas mal hop et après c'est parti pour fixer ça je trouve qu'elle apporte pas trop de couverture mais qu'en même temps elle enlève bien tout ce qui est brillance donc j'aime beaucoup cette poudre pour ça donc là vous avez l'impression que je suis vachement blanche mais c'est tout simplement parce que j'ai mis mon gros ring de lumière juste en face donc voilà ça balance pas mal de lumière et ça donne l'impression que je suis méga blanche mais je ne suis pas méga blanche je vous rassure hop une fois que j'ai fait ceci je vais passer ensuite à à mon bronzer tout simplement et ensuite j'irai creuser un petit peu plus donc pour échauffer le teint moi je prends la poudre de chez Too Faced celle-ci qui est donc la Mid Chocolate Soleil que je vais appliquer avec mon petit pinceau préféré pour ça c'est celui-ci donc c'est un pinceau de chez Sigma c'est le Small Contour F05 donc j'en prélève à l'intérieur j'adore cette poudre elle sent le chocolat et je trouve que la teinte est juste parfaite en plus quand on en applique on en a toujours un petit peu qui tombe dans la bouche et c'est super bon on a l'impression de manger du Nesquik hop donc toujours au même endroit qu'on en met d'habitude c'est-à-dire ici voilà après évidemment là pour affiner un petit peu les bajoux hop parce que moi j'ai une mâchoire relativement carrée et du coup j'aime bien estomper un petit peu comme ça en apportant un peu de contraste après je fais toujours mon nez hop comme ça donc là j'en mets ici et ici hop là j'essaie d'estomper un petit peu la petite bosse là que je supporte pas sur mon nez et je termine par en mettre un petit peu là-haut là et ensuite je vais encore un petit peu plus accentuer avec une deuxième poudre qui est celle-ci là-haut là de chez Benefit ce que pareil je sûr kiffe aussi donc celle-ci bah c'est celle de base vous voyez le packaging voilà il y en a qu'une comme ça pareil ça c'est un produit clairement quand ce sera fini je vais racheter alors elle est bien bien creusée comme vous pouvez voir mais je vais aller au bout du bout là je suis sur les bords et hop je remets un petit peu de de contraste encore ici voilà en remontant bien là sur les sur les tempes hop et je vais aussi en remettre un petit peu par là voilà donc une fois que ça c'est fait je vais passer ensuite à l'étape suivante qui est l'étape du blush donc pour le blush je vais utiliser aujourd'hui celui de chez Milani comme ceci qui est le 01 romantique rose alors je l'aime pas enfin j'aime bien la teinte mais je trouve que vraiment il est pas du tout opaque donc il fait hyper hyper naturel donc si vous aimez ce genre de blush allez-y mais alors là faut y aller faut prélever faut prélever on y va on n'hésite pas parce qu'il se voit carrément pas sinon vous voyez même à l'application c'est pas flagrant quoi du coup ça c'est clairement pas un produit que j'irai racheter derrière bon là je l'utilise parce que voilà mais il est pas ouf quoi autant chez Milani il y a des trucs de dingue autant ça ça fait pas du tout partie des trucs de dingue ensuite je vais passer à l'application de l'highlighter donc pour le moment j'utilise ceci donc c'est de chez Revlon c'est le Photoridi Skinlight c'est un face illuminator donc illuminator pour visage et c'est une texture liquide et ça fait pas super longtemps en fait que je m'en sers mais j'aime beaucoup alors comment je m'en sers ? et bien tout simplement en en mettant un petit peu sur mon éponge comme ça sur le dos de mon éponge hop et j'aime bien parce que c'est un rendu assez naturel donc j'en applique sur le bombé là de mes joues et ça va se voir sans en faire trop non plus donc c'est exactement ce que je veux ça tombe bien ça va ça se fond bien avec le reste des matières donc hop et j'aime bien la couleur hop un petit coup de l'autre côté également alors c'est vraiment subtil si vous aimez les highlighters qui bam dans ta face là qui se voient à 15 mètres ça va pas du tout être votre produit fouchou mais moi j'ai pas une peau parfaite du tout puisque j'ai énormément de cicatrices d'acné puisque ma mère m'explosait les boutons quand j'étais plus jeune et me balançait ensuite de l'alcool à 90 après avoir percé mes boutons donc ça a fait vraiment des ravages à un tel point c'est qu'aujourd'hui au niveau dermatologique on peut plus rien faire parce que voilà les cicatrices sont trop profondes donc même un peeling chimique ou quoi au caisse ça servira à rien ça se verra toujours vu que c'est très très profond au niveau des cicatrices donc voilà j'ai des irrégularités au niveau de la peau ski highlighter je trouve ça très joli sur certaines personnes qui ont une belle peau mais sur moi c'est pas forcément top donc il faut que je trouve quelque chose d'assez discret comme ça donc une fois que cette étape est faite on va rentrer dans le vif du sujet ce que je vais faire peut-être pour une fois c'est faire mes sourcils avant donc là je les aime beaucoup d'ailleurs j'ai été les faire tatouer je suis passée au shading après avoir fait le microblending donc le microblending c'est quand elles tracent en fait des poils donc ça c'est un rendu qui est absolument magnifique pour quelqu'un qui n'a pas fait une bêtise comme moi avant qui a une ligne de sourcils propre et dénuée de tout tatouage précédent alors moi en fait le souci c'est que j'ai été une première fois la toute toute première fois que j'ai été me faire tatouer les sourcils j'ai été chez une nana c'était une catastrophe elle m'a fait une dissymétrie c'était affreux j'avais les deux sourcils complètement différents c'était pas du tout équilibré et tout enfin bref ça allait pas du tout ensuite j'ai été me faire rattraper à l'atelier du sourcil pendant des années et au niveau là du tracé des sourcils c'était juste parfait rien à redire par contre les pigments de l'atelier du sourcils mais oh my gosh ça vieillit super mal et sur moi c'est devenu carrément orange et quand je vous dis orange c'est orange entre le rouge et le orange mais plus orange quoi et du coup j'ai arrêté d'y aller malgré qu'ils étaient très gentils et tout ça parce que c'est juste pas possible quoi et j'ai changé maintenant je vais chez Amandous donc qui est une nana qui fait beaucoup beaucoup de choses dans son institut mais qui est vraiment extrêmement douée pour tout ce qui est travail des sourcils et elle m'a refait donc d'abord en procédé de micro blending donc du poil à poil mes sourcils avec des pigments qui eux vieillissent beaucoup mieux pour le coup qui sont des pigments naturels froids c'est ce qu'il me faut en fait et comme c'était presque trop naturel au niveau de la technique du micro blending moi j'ai préféré passer au shading puisque ça me permettait de mieux recouvrir le tatouage précédent orange donc le shading en fait concrètement elle colorie elle a une autre machine et en fait elle colorie complètement et là vraiment j'aime beaucoup quoi c'est hyper naturel vous voyez avant de les maquiller je vous montre et elle a hyper bien travaillé mais franchement je vous la recommande à 4000% si vous voulez confier vos sourcils à quelqu'un d'exceptionnel allez-y amande douce à Evru donc je vais quand même remettre un tout petit peu de poudre pour la tête du sourcil parce que c'est toujours là que ça tient le moins chez moi donc là j'aime bien redensifier un peu mais je pourrais presque laisser comme ça parce que c'est vraiment chouette donc je vais quand même aller faire une petite retouche de mes sourcils dans un mois comme prévu avec avec la Miss puisque puisque comme on a changé de procédé il faut une petite retouche mais après je pense que je vais être tranquille un bon moment et vraiment ça me plaît beaucoup j'espère que ça ne va pas s'estomper trop vite et que ça vieillira bien mieux qu'à l'atelier du sourcil parce que je vous dis le orange là c'est catastrophe et malheureusement ça vient des pigments qu'ils utilisent à l'atelier du sourcil et ils n'y peuvent rien voilà ça ne matche pas donc il y a un moment où il faut juste arrêter c'est ce que j'ai fait et voilà on verra comment cela vieillisse je n'ai pas non plus envie de me retrouver avec des sourcils bleus ou verts mais d'ailleurs pour le vert on va laisser ça à Colorista Washout qui avait fait ça super bien sur mes cheveux qui m'avait bien flingué les cheveux et rendu les cheveux verts mais voilà je n'ai pas non plus envie que ce soit trop chaud quand ça vieillit donc à la limite si ça tire un tout petit peu plus sur le gris bleu ce sera toujours mieux que le orange que j'avais fini par avoir au bout de... allez ça faisait facilement 4-5 ans que j'allais régulièrement à l'atelier du sourcil donc je peux vous dire que j'en ai fait des retouches alors une fois que j'ai fait ça donc nous allons utiliser la fameuse palette donc c'est la toute toute première fois que j'utilise je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut ça se trouve ça va être une très bonne surprise ça se trouve pas du tout donc on va le savoir tout de suite alors je vais commencer je regarde un petit peu les couleurs en fait je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant bon je vais commencer avec un pinceau comme ça assez fluffy par déposer donc le shy la version un peu beige qui est en haut de la palette donc c'est parti par contre ce que je vois immédiatement c'est que c'est hyper poudreux quand je prélève avec mon pinceau dans la palette je vois que c'est archi poudreux déjà bon après ça ma foi si les fards sont pigmentés moi ça ne me dérange pas encore trop il suffit de bien tapoter sur mon pinceau pour ne pas se retrouver avec ça partout donc voilà une fois que j'ai unifié ma paupière comme ça je vais passer à la teinte suivante donc je vais prendre le Rebuild qui est un espèce de marron un peu glacé là toujours avec le même pinceau allez c'est parti écoutez ma foi ça a l'air assez pigmenté là pour l'instant c'est bien toujours aussi poudreux que celui que j'ai mis avant hop et donc je vais venir poser ça et estomper estomper et toujours estomper puisque c'est la clé d'un beau maquillage hop donc j'en veux vraiment jusque là donc j'y vais j'y vais j'y vais hop j'aime bien ce pinceau là d'ailleurs pour ça c'est un pinceau de chez Real Technique et il n'y a pas de référence sur celui-ci non mais c'est un pinceau que j'ai depuis mais archi longtemps des années des années et franchement je ne vais jamais trouver d'équivalent je le trouve juste parfait il n'est pas extrêmement doux il fait pas mal non plus mais il n'est pas extrêmement doux mais par contre je trouve qu'il est génial pour se maquiller alors écoutez ma foi pour l'instant c'est pas mal niveau pigmentation je ne suis pas trop déçue ça fait assez qualitatif pour l'instant hop je remets un petit peu là par là je vais bien dans le coin et je continue d'estomper 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 bien jusqu'au creux de l'oeil on va en mettre un petit peu aussi également en dessous par ici hop je reprends un petit peu pour l'autre côté alors qu'est-ce que ça dit ouais c'est pas mal pour l'instant ça donne ce petit côté fumé là que j'aime bien en dessous de l'oeil j'en remets toujours un petit peu là dans le coin toujours avec la même teinte là je suis oh là là oui c'est hyper poudreux je pense que vous allez le voir il y a de ces chutes là dessous c'est terrible c'est bon c'est pas grave parce que comme on a bien fixé le teint normalement ça devrait pouvoir partir facilement mais ouais là clairement c'est chuteux hop je reprends un gros pinceau comme ça j'enlève tout ce qui est tombé en dessous avant que ça ne tienne de trop surtout que là ça a l'air de tenir manque de bol donc c'est pas grave je reprends ma petite éponge je viens nettoyer hop et donc je vais continuer avec une autre teinte alors après je vais prendre un pinceau comme ceci un petit peu plus précis celui-ci il est de chez Cosette je n'ai plus la référence si c'est le D200 et je vais appliquer le Melodic qui est une espèce de teinte je sais pas comment vous dire un peu lit de vin là hop on tapote un peu et je me rapproche parce que comme je vous dis je vois pas grand chose et je vais appliquer ça par ici là hop alors lui pour le coup le pinceau de chez Cosette alors il est extrêmement doux là ces pinceaux là ils coûtent une blinde mais vraiment tu sais pourquoi tu les as payés cher tu sens directement que c'est de la qualité que c'est des pinceaux que tu vas pouvoir garder des années donc là merci à Marion Caméléon pour cette découverte parce que parce que c'est intéressant et ça me plaît beaucoup voilà hop on va appliquer le Melodic ici aussi de toute façon après en coin externe je compte appliquer une autre couleur encore une troisième couleur qui est un petit peu plus foncée mais pour que le dégradé se fasse bien je commence quand même par mettre là la teinte ici on va descendre un petit peu dans l'angle par là la teinte toujours mélodique voilà et je reprends le pinceau que j'avais donc au début là pour venir restomper hop bon ma foi pour l'instant c'est pas trop mal après ce qu'on va faire donc j'ai laissé exprès le centre de l'oeil vide parce que je vais faire après comme un espèce de cut crease pour mettre autre chose je continue toujours mon dégradé je reprends mon pinceau de chez Cosette et cette fois-ci je vais prendre la teinte Divine to Purple qui est là pour le coup beaucoup plus foncée c'est un espèce d'aubergine et là je vais remettre ça dans l'angle toujours en coin là comme ça hop et un tout petit peu là vraiment dans le creux écoutez ma foi pour l'instant cette petite palette elle fait bien la blague franchement je vais pas être mauvaise langue les fards ça se tombe bien je prends un petit pinceau propre un peu fluffy là tiens comme ceci hop donc celui-ci de chez Zoéva c'est le 231 je vais reprendre ma petite teinte un peu beige mélangée à la teinte standard qui est un peu plus couleur peau pour dégrader par ici hop petit mix des deux même chose de l'autre côté pas de jaloux voilà donc pour l'instant ça ressemble à ça ensuite je vais y aller au doigt et je vais mettre au milieu la teinte alors attendez je me demande j'hésite entre la teinte Victorious qui est un espèce de champagne et la teinte Gentle qui est beaucoup plus rosé alors moi je vais partir sur la Gentle parce que le maquillage tire sur les tons roses donc allons-y alors ouais il est joli il a l'air assez couvrant alors je m'excuse je suis toute ratatinée là dans cette vidéo mais je me suis mis par terre pour vous tourner ça face à ma fenêtre pour avoir un petit peu de lumière hop il est très doux en fait sous le doigt quand on le prélève dans le pan c'est assez marrant on a l'impression de de toucher du beurre hop donc une fois que j'ai fait ça comme je trouve que ça manque un peu de relief je vais venir prendre la teinte Victorious avec un autre doigt et je vais la mettre au centre pour que ça ressorte un petit peu mieux là que ça nous fasse comme un petit halo de lumière ouais je trouve que ça réveille un peu plus le regard c'est pas plus mal ouais ça apporte un petit quelque chose de faire ça donc hop je la place ici donc on en est là au niveau du maquillage ensuite je vais reprendre donc un petit pinceau comme ceci pour revenir dégrader en dessous avec la teinte tender ce que j'ai fait au début hop le dessous de l'oeil chez moi c'est super fragile super chatouilleux c'est pas l'étape la plus agréable mais en même temps il faut le faire hop voilà donc une fois que j'en suis là bah écoutez ma foi j'ai envie de redensifier encore un peu le coin externe donc je reviens avec mon pinceau de chez Cosette et mon divin purple purple qui est donc cette teinte foncée aubergine pour ramener encore un petit peu de contraste alors ça y est ça commence clairement à ressembler à ce que je veux donc ça tombe bien hop impeccable on redégrade un peu avec le fard d'à côté on revient dans l'angle comme ça ok donc c'est parfait ensuite je vais retirer à nouveau les chutes que j'ai un petit peu partout hop et je ne sais pas bien si je vais faire je pense que je vais pas faire un liner par contre je vais prendre un petit crayon comme ça marron parce que j'ai pas envie de mettre du noir je pense que ça va être trop tranché j'ai envie de rester sur quelque chose de doux donc ça c'est un petit crayon de chez Kiko un crayon yeux en coloris matita ochi je crois teint 02 et je vais faire comme un liner mais plus fondu en fait sur l'oeil avec ça alors c'est des crayons rétractables ça c'est bien donc je tire un petit peu sur mon oeil comme ça moi j'aime mieux faire comme ça et là en ras de cil j'applique le crayon voilà et bien écoutez c'est parfait ça fait exactement ce que je voulais ça en fait pas trop mais ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire le moment le moment concentration le moment où on ne parle plus hop c'est bien ici j'allais un peu plus loin voilà comme ça vraiment on aura des cils je raccentue un petit peu voilà ok ça me plaît beaucoup comme ça après évidemment on va appliquer le mascara je trouve presque que j'aurais pu dégrader un petit peu plus alors ce que je vais faire c'est que je vais retenter avec mon petit pinceau comme ça de dégrader alors je vais reprendre le mélodique là hop et je vais étirer un petit peu mon make-up voilà légèrement comme ça parce que je pense que ce sera plus plus joli de l'étendre un petit peu voilà hop même chose de l'autre côté ça va nous donner un petit côté yeux de chat là voilà ouais ça c'est nickel impeccable une fois que j'ai fait ça je vais passer à l'application de mon mascara donc je suis passée sur le mascara de chez Yves Rocher qui est le volume déployé alors j'étais persuadée d'avoir pris un noir et en fait c'est un brun donc c'est le 0 de brun et ma foi c'est très bien avec ce make-up j'ai oublié mon recours de cils mais j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher donc on fera avec ça alors là les petits cheveux là comme ça on en parle ou on en parle pas j'en peux plus de ces cheveux là j'ai beau les coller derrière mes oreilles qui sont quand même méga décollées donc ça devrait tenir normalement il n'y a pas moyen ça ressort toujours mais c'est immonde ah voilà on veut juste que vous soyez comme ça là et donc j'applique mon mascara en essayant de pas trop déborder sur ma paupière alors ce mascara qu'est-ce que j'en pense ma foi il est bien j'aime bien la brosse j'arrive à bien l'appliquer sans trop me louper la couleur est très bien au final c'est pas plus mal que j'ai pas pris un noir ça change un petit peu et il apporte de la longueur et de l'épaisseur à mes cils donc c'est bien parce qu'il y a des mascaras qui font l'un ou l'autre et qui font pas forcément tout et celui-ci je trouve qu'il fait tout donc moi je l'aime beaucoup alors moi j'ai des cils c'est juste l'enfer en fait je crois que j'ai les cils comment on appelle ça je sais plus il y a un terme pour dire ça en clair les cils européens vous savez qui retombent comme ça là c'est ignoble il faudrait vraiment que je refasse un recourbement des cils j'avais fait ça justement à la taille du sourcil il y a quelques années j'ai trouvé ça méga cher par contre c'était hyper joli mais le problème c'est que comme les miens elles sont méga raides et qu'elles retombent ça avait pas tenu aussi longtemps que sur certaines clientes de mémoire moi ça avait dû tenir je sais pas un truc comme un mois ou deux à tout péter alors que ça doit faire beaucoup plus je crois de mémoire mais je n'ai pas testé le recourbement des cils chez ma nouvelle esthéticienne préférée pour tout ce qui est regard donc chez Amandou ça est vreux donc je vais peut-être me renseigner à savoir si elle fait ce genre de prestations et tester ça chez elle parce que j'aime beaucoup en fait quand ils sont bah relevés ça plombe moins le regard quoi ça fait pas regard de chien battu de coquère voilà donc là j'en mets des couches et des couches parce que je vous dis ils sont c'est des rebelles chez moi hop alors je vais en mettre exceptionnellement sur les cils du bas ce que je ne fais pas tout le temps mais là je trouve que ça fait vide si j'en mets pas donc j'en mets un petit peu et puis comme c'est pas un noir bah ma foi c'est pas mal alors pareil sur le bas le cauchemar je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir des cils super longs super jolis sur le milieu là mais alors à l'extérieur c'est comme s'ils n'existaient pas quoi ou alors ils sont super courts je sais pas ce qu'il se passe ils prennent pas bien le maquillage c'est compliqué franchement au niveau de mes cils c'est compliqué je vous le dis mais si les petits cheveux à la con c'est un peu c'est un peu la loose quoi hop impeccable donc une fois que j'ai terminé cette étape là et bien qu'est-ce qui va nous rester concrètement les lèvres si je ne dis pas de bêtises ce sera tout donc pour les lèvres aujourd'hui j'ai pas du tout envie d'un truc trop gardé donc je vais appliquer un petit un petit gloss comme ça donc ça c'est un petit gloss de chez Yves Saint Laurent qu'on m'a acheté pour mon anniversaire il y a un moment en fait c'est plus une encre même une encre à lèvres donc au début quand vous l'appliquez c'est tout transparent hop et après ça se ça devient un peu plus rose voilà ça en fait pas trop j'aime beaucoup là c'est le Volupté Tint in Oil numéro 8 voilà si vous voulez les références et comme c'est une huile d'ailleurs elle a un peu goût de pastèque c'est la première fois que je remarque ça j'ai un peu dépassé là hop et comme c'est une huile vous voyez ça fait un rendu hyper naturel et en même temps c'est très agréable à porter et je pense même que c'est hydratant pour les lèvres donc c'est tout bénef donc voilà ça fait un petit maquillage comme ceci assez frais et assez naturel donc je vais pouvoir vous donner du coup mes impressions sur cette fameuse palette de chez Nocibe donc je rappelle la Pink Nudes donc écoutez c'est une petite palette qui est pas mal du tout je vais pas vous dire que ça va être ma palette préférée parce qu'elle ressemble beaucoup à la palette de chez Anastasia la moderne renaissance et je préfère en fait la pigmentation des fards de cette dernière mais si vous avez un plus petit budget bah écoutez ça peut être sympa elle est relativement neutre les tons sont portables tous les jours comme vous voyez vraiment c'est et encore là moi j'ai mis la dose vous pouvez faire des choses beaucoup plus neutres que ça mais voilà donc je suis pas déçue je m'attendais à vrai dire à beaucoup moins bien au niveau de la pigmentation donc c'est une assez bonne surprise maintenant est-ce que ça va être ma palette préférée non parce que j'en ai beaucoup et j'en ai des encore plus qualitatifs que ça mais ma foi celle-ci se défend quand même pas trop mal j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt